coucou mes bébés d'amour j'espère que vous allez bien ça va je suis toujours à douala mes doudous je suis à douala à l'hôtel la falaise ça c'est mon joli petit lit c'est magnifique aussi cet hôtel j'aime beaucoup c'est la falaise hôtel la falaise à bonnard à à quoi plutôt à quoi la falaise à quoi parce qu'ils ont je vous mets là on va mettre la lumière oui ils ont des hôtels un petit peu partout et ça va les deux comment connecter vous non je suis là je vous ai pas oublié mes copines par amas je vous ai pas oublié connectez vous mais de connecter vous non c'est gentil et petit coeur merci merci beaucoup pour celles qui me suivent c'est gentil comment alors on fait le japon qu'est ce qui se passe à facebook en ce moment j'ai mis mon fond ça va mais doudou ça et j'arrose là je fait je vous dis que mes copines les aventures de douala mais qu'on ne croyez pas que je vous ai oublié je vous ai pas oublié je peux pas vous oublier tiada dans les vies moi aussi je trouve que c'est aussi joli c'est magnifique en tout cas j'aime beaucoup l'accueil de tous les camerounais les gens sont sympas gentils on m'habille très bien reçu ma famille à mes cousins mes cousines super merci papillon de la réception que tu m'as tu as fait pour moi dans ton village à bois du bord vraiment c'est adorable merci encore et merci aussi à mes veilles ma copine des grands oui emmanuela c'était super vraiment ce sont des fans que j'ai rencontré à l'hôtel aqua palace qui m'avait bien reçu vous voyez la soirée c'était super franchement merci à vous mes doudou rendez-vous à yaoundé espagno il tombe mon mes copines j'espère choper un grand dur un duo et mais c'est bon fait lui c'est la tête de natacha et c'est vrai je me suis dit ah je dois vous faire et que mettez les coeurs mais tous ceux qui met la tête de moi là oh là là oui bonne fête bonne fête c'est la fête de natacha natacha votre seul unique grande star braquata de facebook et copines oui mon coeur laisse moi à doigt là et karine comment ça va mon bébé ça va bien regarde ton bébé d'amour ta petite princesse mettez les coeurs et partager la vidéo maximum je vais vous raconter mon aventure sud voilà je vous ai pas appris et je vous ai pas fait des vidéos parce que j'étais à la recherche d'une voiture parce qu'en général lorsque je viens j'achète une voiture ou alors je fais venir voiture mais après j'offre ça aux personnes et j'ai des décidé que cette fois ci je fais plus de cadeaux à qui que ce soit parce qu'achète une voiture à doigt là mes copines maman c'est dû jusqu'à mes cours je vous conseille que avant d'acheter une voiture à doigt là au cameroun même vérifier d'abord parce que ce qui m'est arrivé ma copine mes copines vérifier d'abord si cette voiture a payé ses droits d'ancrer parce que je vous dis que la guerre que la douane fait ici au cameroun mais copine excusez moi je n'ai pas fait mais mon passé j'ai des personnes je veux soit aller voir le gardien en bas que ferme moi la vie non non pour moi la vie est comme ça avec les gros tétés dans je vous dis mes copines l'expérience mon expérience le boutier mon expérience n'est ce pas je me croyais que acheter une voiture ici à doigt là c'est facile non on a déjà un seul propriétaire à 50 démarcheurs mes copines 50 démarcheurs tu vois la voiture si on te dit tel prix demain c'est chez un autre démarche et c'est tel prix que les gars m'ont embrouillé maman les gamins embrouillé jusqu'à maintenant il y avait une voiture qui m'intéressait mes copines n'est ce pas tu vois que tu vois la carte grise tu crois que c'est bon non mais quoi je commence même pas si je vous dis que qui les punais vous vendez regardez les plétats des pneus je change les pneus je fais ceci et les bas ma copine je discute avec mon grand frère mon grand frère médique et qui fait quand même attention même s'il a la carte grise méfie toi parce que en ce moment la douane camerounaise fait la guerre pour tous les voitures là vous savez les voitures qu'on dédouanait dans les autres pays et il venait là au bénin tout ça vous savez qu'à l'époque le bénin là c'était pas cher par rapport aux voitures mes copines n'est pas la voiture je tape le système on m'envoie le système je tape la mama on ne reconnaît pas le château numéro de châssis mes copines ça veut dire que quoi ça veut dire que ma co dans le système là si on ne reconnaît pas je vous raconte aussi ma part d'espérance si ça peut vous aider tant mieux pour vous parce qu'il ya beaucoup qui se sont et qui se font envoie je vous dis que même les transitaires méfiez vous parce que le faux c'est grave tu peux tomber sur un bon transitaires comme tu peux tomber sur un mauvais transitaires je vous dis mes copines les gens au choix en ce moment cameroune j'achète n'est ce pas heureusement j'avais à faire les pneus mais voilà je suis même à la commissaire et vous savez que pour acheter une paille il fallait légaliser j'arrive je suis mais je dis que vous savez que vous ne pouvez pas m'acheter avec les dos donc j'attendais qu'on m'envoie les dos de main n'est ce pas la personne a envoyé non mes copines voilà alors je dis aux gars que demain je vais t'en je vais te donner l'argent tu vas tôt aussi signé au corps devant le commissaire je vais te donner les dos comme ça pour tous tes sangres mes copines j'appelle mon frère mon frère me tape les divers il me dit eh méfie toi quand même il faut contrôler et tout c'est comme ça qu'ils collent un douanier tout ça maman le douanier dit que il tape le numéro de châssis la voiture n'a pas été dédoué mes copines il me dit que c'est sur ta responsabilité si tu prends cette voiture là si on t'arrête vous savez que nous on aime bien les mapannes on voyage beaucoup si on t'accrape ici tu vas payer les droits de douane j'ai dit aïe naoiti j'ai évité d'envoyer la voiture de france pour le cameroun pour éviter de payer parce que la douane aussi coûte tellement cher que tu wanda mama de la douane de raf 4 on va te sortir les 5 millions les 6 millions naoiti c'est quoi je dis que en que la douane aux 5 millions 6 millions le transport 1500 euros dans le conteneur le prix de la voiture mieux je viens sur place j'achète non copines c'est comme ça alors que j'ai dit au gars que c'est bon là j'avais déjà à changer les pneus j'avais déjà arrangé vous savez l'écriture de faim j'attends mon agent jusqu'à présent le gars me jongle un gars bamileki moi j'ai dit que tu sais que j'ai vécu chez les bamileki tu sais que moi j'ai grandi avec les bamileki tu peux rejouer tu veux dormir en prison mon père pardon c'est la rentrée scolaire donne moi mon agent c'est là qu'il fait les histoires de bamileki qu'il soit un petit et le gars un garage et il me donne 50% j'ai dit ok aujourd'hui ma promis j'attends je suis la doigt là et là et là je n'avais pas cette fois l'hôtel que je paye ça me coûte plus cher que ce que finalement comment il me tourne j'ai dit que t'inquiète mon père si c'est la publicité que tu veux je veux te faire la publicité parce que nous tous on a grandi à l'ouest tu peux pas me jongler mon agent mon agent comme ça là tu peux pas mon agent du piment à jamais de la bouffer mon agent tant que je vis jamais si j'ai envie de te donner mon agent je te donne mais dis que tu viens pour me jongler jamais tu n'es pas née mama vous avez compris non non j'attends voilà alors que m'écho je voulais vous dit que lorsque vous achetez une voiture au cameroun renseignez vous avant allez même directement à la douane avec les documents parce qu'il ya le faux mes copines aller jusqu'à la douane vous renseigner si le numéro de châssis est reconnu à la douane camerounaise sinon ma chérie si tu achètes une voiture tu ne fais pas ces vérifications là mes copines tu arrives tu as un contrôle tu payes la taxe douanière ma co quand tu sais que la bouillasse c'est pour toi et on dit que c'est chaque quelques peut-être qu'une semaine ou deux semaines mes copines je vous fais aussi ce moment le congo ça comme on m'a dit on te saisit la voiture tout de suite là on dit que sinon on vend son encher les gens de la pleure ici fatigué 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 mes copines le dehors est mauvais c'est mauvais mais ils ont aussi raison parce que s'ils ne font pas ça comment ils vont payer les fonctionnaires ils ont raison il y avait des gros de grosses voitures là qui ne paye pas les tout comme tu m'as dit que qui est le camerou c'est devenu les états unis il y a les grosses bougnats donc il faut la guerre à tous ces gens là vous comprenez non parce que grâce à vous aussi c'est vous qui gagne les milliards si vous voyez les grands immeubles qui est ici à douane la mère copine il y a l'argent au cameroun il y a les d'eau je vous dis vous ne voulez pas payer les taxes vous croyez que nous ils vont payer ils vont payer les fonctionnaires comment ils ont besoin apprenez vous allez chercher la voiture au benin dans les pays loin 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 là bas là vous venez avec ça vous crânez avec ça vous jetez l'eau sale aux gens quand vous passez comme ça parce qu'en plus ils sont souvent sauvages c'est parce que ce sont eux qui conduisent ou ce sont les chauffeurs parce que les chauffeurs sont aussi sauvages si tu marchais la pierre maman on te veste sur la flaque d'eau là vous voyez les flaques d'eau la sale 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 on te veste ça sur le corps maman tu es obligé de tout ne rentrer sur moi et prends ta douche je vous dis c'est mauvais donc dieu m'a permis quand même j'ai fouillé j'ai pu acheter une belle voiture magnifique mais j'ai eu comme ça j'ai eu chaud je suis passé avec ancré les mains des démarcheurs les mains des escrocs les mains je vous dis que mes copines c'est du mieux quand tu as ton argent que tu as ton argent mieux tu achètes une voiture neuve ici tu vas à la conception je ne sais pas quel bébé et quelle marque mercedes toyota tu vas tu achènes à ta part quand tu viens faire les occasions comme pour nous les copines si tu n'as pas le coeur tu vas voir l'adc et mais ils te disent 2010 pourtant la voiture c'est 2007 tu regardes regarder il faut souvent regarder au niveau mais qu'au niveau de la ceinture de sécurité tu dirais moi je suis venu passe voir la voiture parce que tu as dit 2010 mais lorsque je vois au niveau de la ceinture de sécurité tu dis de c'est écrit 2007 ah non 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 c'est que c'est 2007 mais normalement c'est 2010 quand tu regardes manque moi dans la catégorie tu manques la carte il manque c'est 2007 comment tu peux me dire un prix de 2010 pourtant c'est une voiture de 2007 mes copines c'est ça le jonglage il faut arrêter ça les commissions vous savez comment c'est parfois il gagne même plus que le vendeur la femme même là où l'homme qui vend même sa propre voiture dès que tu mets une voiture qu'à vendre il ya 50 personnes qui t'appellent l'expérience vous allez voir non chaque affaire au démarche et le démarche peut gagner jusqu'à un million non si la voiture était peut-être supposant à 15 millions un que le propriétaire de 15 millions le démarche va dire 20 millions et parfois le démarche même t'empêche avoir un client si le client même discute le genre j'ai 17 millions ils vont dire non 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 je vous dis ce n'est pas bon mais que mais 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 des marcheurs et prenez un peu de commission quand même la witi vous empêcher les propriétés de vendre leurs voitures ce n'est pas normal il faut arrêter vos conneries je dis que ce sont mes aventures mais dieu merci quand vous savez aussi que je suis une bangando j'ai dit que maman une bangando comme moi maman à witi maman une du bangando comme moi j'ai joué les galères j'attends mon frère bah j'ai dit que mon père je suis c'est la rentrée scolaire tu as les enfants tu es responsable tu peux pas me bouffer mon argent vient me donner l'argent tu m'as dit que tu n'étais pas au courant que la voiture là n'a pas payé la douane mais tu es en train de présenter cette voiture à d'autres personnes ça veut dire que tu es malhonnête tu es un bandit passé devant mon métier est vraiment excusez moi madame je savais pas que la voiture j'ai dit que tu vois les problèmes que tu as failli mais aller payer une taxe de douane mes copines maman on dit qu'elle même si tu fais les yeux doux comment là ça ne marche pas même si tu fais le clin d'oeil là rien même si tu mets le rouge à lèvres comme j'ai mis les copines rien ça ne marche pas la loi c'est la loi mais qu'on il est en train de vendre la voiture là encore quelqu'un donc faites attention mes copines vous dit il ya le fait le d un mauvais à galère on a besoin non marco l'agent de dédoyer moi dédoyer non c'est l'agent de l'état ils ont raison c'est l'agent de l'état ils ont intérêt parce que si tout le monde fait comme ça après il aurait pu l'argent dans les caisses et comment ils feront pour payer les fonctionnaires ils ont besoin comme ça c'est aux gens d'être sérieux je vous dis mes copines ma chérie ma copine tu achètes une voiture de l'europe de vie je vous dis qu'elle va copier que j'ai eu chaud et qu'elle battait la sa paille à bas et donc ils essaient de te convaincre ils essaient de te convaincre que la voiture il t'a été avec l'occu 2010 pourtant la voiture c'est 2007 et ils veulent te prouver que c'est demi tu vois tu leur manques comme ça donc ils te disent que c'est toi qui est bête c'est eux qui sont intelligents maman non il faut arrêter vos conneries là je vais vous dit tu as raison ma chérie c'est comme ça les voitures coûtent cher mes copines ça coûte cher je sais pas si c'est le coronavirus qui a fait ça mais ça coûte cher maman lorsqu'ils savent alors que leur voiture c'est dans le système vous savez qu'il ya un système pour que le numéro de châssis je suis tombé sur un comme ça il me dit que la voiture ça coûte 15 millions mais ça n'a je rappelle le à la un porte dans la douane d'abandon en douani je donne le numéro j'envoie le numéro de châssis n'est pas et aussi dès qu'il a eu le temps il fait il vérifie maman de 15 millions c'est arrivé à 18 millions j'ai dina witi ah mais tu vois c'est une voiture bien c'est là je dis mais tu as dit tout à l'heure quinze millions il y avait les 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 témoins maintenant tu me dis 18 millions mais quoi c'est comme ça que lui et moi on a pu faire les affaires en tout cas j'ai eu ma voiture enfin aujourd'hui parce que vous savez que j'ai beaucoup de personnes que je dois les voir et tous les gens que j'ai perdu un dans ma famille et tout donc j'ai eu des cousins des cousines qui sont décédés aussi ma bombo qui est décédé mon tonton qui est décédé et lorsque je moi je viens aussi au cameroun je visite la tombe de mon papa de ma grand mamie tout donc sans voiture je pouvais rien faire vous voyez parce qu'il faut louer tout le temps louer 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 ce n'est pas évident blablabla il faut louer la voiture pour louer la voiture tu vas aller casser la voiture de quelqu'un mieux je casse mais ma voiture au moins je sais que j'ai pas de problème oui non oui parlons parlons non posez moi des questions mes copines oui exact il ya non mais c'est là elle a une déclaration douanière donc dieu merci c'est pourquoi je l'ai j'ai finalement je l'ai finalement acheté parce qu'elle a une déclaration douanière mais fait très attention mes copines vous qui venez de ben si vous voyez une voiture renseignez vous allez directement au service douaniers allez directement à la douane que ça soit yaoundé ou à douala renseignez vous sur place sinon vous allez pleurer votre argent comme ça parce que nul n'est censé ignorer la loi ça veut dire que quoi si tu achètes et fait attention le vendeur le commerçant qui vous dit que je m'avais au commissariat sur le commissaire qui connaît méfiez vous mieux vous allez dans un commissariat neugre parce que tout ça ça fait partie du jonglage ils vont te jongler comme ça tu m'as rien voir dans les yeux ouais non donc mieux toi même vous prenez comme ça c'est peut-être que si vous avez fait le business à à quoi allez même à y assassiner le papier c'était dit que je connecte elle comme tu refuse parce que sinon tu vas pleurer ton argent comme ça vous dit sinon tu vas pleurer ton âge tu t'imagines que tu achètes une voiture supposons même à 20 millions et que la voiture là n'a pas été dédoué si les 20 millions là la droite demande 15 millions ou 10 millions tu vas sortir ça comment est-ce maman ça fait mal et copine non méfiez vous soyez prudents je vous dis alors la fée ici dehors si c'est le feu c'est comme c'est eux qui parlent le français plus que moi maman faites attention soyez prudente à ce moment j'ai failli me faire on a failli me faire voir à cause des histoires de voiture là méfiez vous mes copines maman je vous dis le problème c'est que tu vas faire comment mon papa j'étais lui non et que j'ai déjà beaucoup de terrain mon bébé moi je vais acheter tout le cas manger à l'évoqué vous savez la voiture ce n'est pas un luxe c'est une nécessité je vous dis mes copines passez si vous calculez si vous calculez taxis course parce que vous n'allez pas prendre le taxis à 250 quand même vous comprenez non vous savez aussi que il ya les faits des dents là tu vas là tu vas prendre un taxis à 250 maman on te coupe le sac tu fais comment mes copines non le mieux c'est que tu vas prendre un taxis course non taxis course minimum tout dépend de la distance mais le minimum c'est trois mille maintenant si tu veux aller plus loin on va te dire peut-être taxer cinq mille ouais non non tu fais l'aller 5000 le retour c'est mais c'est à dix mille si tu veux imagine toi que tu as cinq cinq destinations à faire dans la journée aux six ben tu te recouvres à 40 mille donc quand tu fais le calcul mieux tu achètes une voiture et tu l'encretiens la voiture c'est pas lui c'est une nécessité quelle que soit la voiture peu importe parce que quand tu n'es pas tu ne vis pas là tu n'as pas besoin des range rover tu n'as pas besoin de mercedes tu n'as pas besoin des des grosses bougnats tu te prends ta petite voiture là mais je vous dis que les voitures sont chers ne croyez pas que c'est pas cher hein c'est cher ça coûte beaucoup d'argent ici et peut-être que comme maintenant on fait la guerre à l'époque là lorsqu'ils a il ne dédouanait pas les bougnats qui venaient du bénin peut-être c'était moins cher mais maintenant là je vous dis depuis que la douane a décidé de faire la guerre à tout le monde mais dans les voitures coûte cher ça coûte très cher non mais ça resterait toujours moins cher que de payer la voiture acheter la voiture en europe et son transport et des doigts pour moi à c'est mon avis après c'est à vous de voir et qu'on avait dit et et qu'il est copine marie beaucoup même un doigt il faut que je tacle un doigt et moi je ne comprends pas les gars là m'ont perdu le temps je disais que j'allais vous trouver vos copains pas maintenant pour que maman est épuisée la force même pour trouver le papa je n'ai plus les gars là m'ont épuisée ils ont pris mon énergie tellement ils sont là ils essaient de te confondre et de convaincre et vous dit que non 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 gars vous avez l'impression qu'il mangeait les médicaments dans la bouche pour vous convaincre il vous parle tellement hein toi tu vois que ce n'est pas bon et tu confirmes tu dis oui oui finalement tu as raison 2010 et 2007 c'est écrit mais tu dis que non finalement tu as raison c'est 2010 les gars là sont forts maman aïe heureusement que les bangandou quand j'aime bangandou gars c'est quand même du compte fait facilement comme ça vous avez compris non non mais j'ai mon chauffeur et que j'ai mon chauffeur il a il est adorable mon bébé oui c'est gentil mais j'ai mon chauffeur oui il est adorable il est très gentil franchement et tout tu achètes à combien foster acheter quoi mon coeur dis moi oui et dit oui la voiture c'est pas luxe et une nécessité tu n'as pas le choix et c'est économique tu prends ton assurance un an tu achètes au bout de cinq ans si tu viens même une fois par an deux fois par an au cameroun c'est comme la maison je vous avais dit les hôtels ça coûte cher moi j'aime bien de temps en temps me fait plaisir dans l'hôtel mais pour moi je préfère l'habitation parce que tu vas acheter et tu vas payer tout le temps l'hôtel ça te revient très cher mais après tu peux te fait plaisir de temps en temps ça fait du bien même lorsqu'on a une maison ça fait du bien aussi d'aller se détendre à l'hôtel se faire servir et tout et tout mais prendre tout ton argent pour l'hôtel si tu calculs si tu viens il me supposé supposons que vous venez deux fois par an tu prends un hôtel parce que vous n'allez pas aller dans les hôtels du quartier vous allez aller quand même dans les hôtels que c'est un peu il ya la sécurité c'est classe tout ça même si la chambre supposons ça coûte 100 euros la nuit supposons un le minimum calculez c'est 100 euros là pendant 15 jours ou 20 jours parce que vous n'allez pas aller à la famille la famille si vous allez à la famille ça vous coûte encore plus cher parce que vous devez payer tout la nourriture et le petit déjeuner et des enfants qui s'y vont à l'école il faut donner l'argent de poche tatèle à tous les oncles les cousins les cousines tout le monde donc finalement ça te revient plus cher non il ya beaucoup qui se cachent à l'hôtel c'est pas parce qu'elles ne veulent pas voir le monde c'est parce qu'elles ont un budget qui est déjà fixe si tu vas la famille maman tu n'as pas préparé mieux tu ne pas même pas le voir oui parce que quand tu viens le voir comme ça il faut quand même les faire voter tu es quand même une binguiste tu dois les faire voter sinon ça ne sert à rien ils te disent clair et net que ton argent de billets d'avion là mieux tu envoyer ça pour eux mais on connaît le système vous comprenez non non si tu calculs comme ça là au bout de cinq ans tu t'achètes déjà ou tu peux déjà construire ta petite maison plein pied je vous dis que les grosses maisons quand tu ne vis pas ici ça n'essaie pas rien moi je regrette tous les jours quand tu vis pas au cameroun tu te fais ta petite maison plein pied mes copines salon ok comme on allait on connaît vous savez nous sommes au 21e siècle je sais que vous êtes au courant et un non chacun vous avez le système de suite la lémini suite tu te fais comme ça crois pour toi ou les invités et pour tes enfants comme ça tu es peinard je vous dis tu es peinard tu évites la famille la famille non tu prends une écrangère ou un écrangé qui vient qui s'occupe de ta maison tu es tranquille je vous donne les conseils parce que moi ça m'est arrivé j'étais déçu vous avez vu tout un camp comme ça la renouvel ça coûte une fortune et nous tous on veut souvent faire plaisir à la famille mais au final la famille néglige ton bien ton bien que tu as souffert on néglige après quand tu vas refuser les gens chez toi on va dire que tu es mauvaise non mais comprenez aussi vous la famille lorsqu'on vous laisse des biens comme ça le bien de ta sœur n'est pas ne t'appartient pas je ne comprends pas je ne comprends pas c'est pas parce que ta sœur ou ton frère te confie un bien que ça devient pour toi non tu dois respecter parce que quand quelqu'un t'accepte l'hôtel ici est cher donc déjà quand quelqu'un t'accepte de venir dormir chez lui c'est que tu ne payes pas l'hôtel tu dois respecter son bien tu dois pas gâter ou casser sa chose ça ce n'est pas bien arrêter cette méchanceté quelqu'un essaie de de préparer s'arrêter sa recrète son avenir ce n'est pas pour décrire non c'est méchant parce que c'est vous qui empêcher que c'est un benguis n'investissent pas ici au pays parce que vous allez nous insulter que nous les benguis on ne fout rien on ne fait rien mais c'est par rapport aux certains comportements tu vas parler que tu te casses la tête tu vends ton piment tu viens tu investis deux ans après tu arrives c'est pourri là où est-il tu vas vendre ton piment jusqu'à 100 ans un moment il faut arrêter comment valérie mon tout ça va non c'est comme ça il faut arrêter respecter les biens on ne ramasse pas l'argent en beng on ne ramasse pas l'argent en beng vous avez plus d'argent ici au pays en beng dès que tu as l'argent on te taxe les impôts sont tout le temps derrière toi dès que tu as un petit sentiment on te taxe il faut nous respecter on va pas investir les filles là bas souffrent vous savez même qu'il y a certains gens ils habitent dans les studios ils font les colocations pour venir investir ici quand ton frère ou ta soeur te confie son bien pas ou pas respecte son bien parce c'est dur c'est pas parce que tu as un beng que vous croyez qu'un beng c'est facile mais n'est pas facile on souffre pour avoir ce qu'on a aujourd'hui on souffre et la rénovation n'est pas facile tu vas confier à quelqu'un un grand camp comme ça là la personne fait n'importe quoi et je vous dis que mes copines ne mettez plus vos familles dans vos maisons mieux vous faites les dépendances ils viennent ils dorment deux croix jours ils partent tu mets un aroussa un wadjo ou même une écrangère mes copines il vient là c'est parce que l'écrangère c'est celle qui elle n'est pas ne fait pas partie de ta famille si elle vient elle abîme quelque chose tu vas poursuivre la personne en justice va poursuivre ta famille en je sais même si c'est ta cousine de loin tu m'as fait la boucle tu peux pas tu ne peux pas je vous dis il ya des vies qui ont abandonné la maison comme ça parce que la famille ça je crois que la famille prend ça mais tu wanda tu dis na wedi mami ça non il faut arrêter arrêtez après vous venez quand vous voyez certains belgistes viennent ici au bout après 40 ans passant en beng ils viennent ici là mais c'est vous pour ces 40 ans qu'ils ont passé en beng si vous les avez encouragé on vous donne l'argent en fait c'est si vous bouffez c'est quoi c'est quoi qu'est ce qui vous dit même que ben a l'argent plus que le camo ici là je vois les gens l'argent ils ont l'argent ils ont l'argent ils ont même plus d'argent qu'au camo parce qu'ils ne payent pas les impôts la majorité là c'est le fait tu donnes cash comme ça les espèces ils ne connaissent même pas les histoires qu'on appelle virement bancaire mes copines maman la personne te dit que c'est du cash tu wanda tu dis na wedi maman si on m'agresse avec les dollars comment vous je veux faire parce qu'ils ne connaissent pas ça encourager nous à investir c'est le mauvais coeur mais moi j'ai l'impression que c'est le mauvais coeur vous êtes méchant vous qui êtes ici là quand vos soeurs vous n'encouragez pas vos familles à venir investir ici parce que dès qu'on nous sommes en beng vous nous prenez comme des pigeons ce n'est pas bon nous sommes pas les choses pensez aux liens familiers le sang lorsqu'on était petit qu'on marchait à pied on prenait nos chakas les chakas qui était parfois tu le cru que c'est derrière déchiré tu prends tu couds avec l'aiguille comme ça là vous savez que moi je suis une grande couturier des cheveux dont tu coups ta chaussure comme ça là vous oubliez ça vous nous prenez pour des portes monnaie est ce que c'est normal ce n'est pas bien après lorsqu'on va décider de tout vendre aller s'installer en beng vous allez commencer à dire qu'est ce que tu as fait au cameroun qu'est ce que tu as fait au cameroun vous nous découragez moi je vais être clair avec vous peut-être beaucoup de gens ne vous le dit ne vous dit pas mais vous découragez la diaspora à investir au cameroun prenez l'exemple chez les chinois le chinois les asiatiques je vous dis que moi je connais l'asie j'aime l'asie j'aime beaucoup l'asie parce que j'aime comment il fonctionne oui l'asiatique il va venir il va les vietnamiens il vient en france elle fait femme de chambre de ménage tous les mois elle envoie l'argent la famille la famille investit lorsqu'elle rentre comme ça elle voit son palais tu restes comme ça une femme de chambre qui a fait peut-être 15 ans en faisant le ménage si tu vois le palais qu'elle a là bas au vietnam tu restes comme ça tu dis yes toi tu es camerounais je parle du camerounais parce que les autres pays je ne connais pas tu pourras faire une femme de ménage tu envoies l'argent pays si tu as la chance de tomber sur une bonne famille parce qu'elle dit pas que tout le monde est comme ça mais beaucoup se plaignent on va te choquer parfois même tu envoies les doigts les gens là même se sont eux-mêmes qui construisent la maison et si tu viens pas tu vas tu vas tu fais maître ta famille en prison c'est un bain con mais les familles en prison tu peux maître même ton propre enfant ton tu veux est ce que tu vas avec toi soeur en prison tu vas souvent pleurer c'est pourquoi si vous voyez souvent c'est un bengis elle vient ici là après elle voit des catastrophes comme ça la mamala nga arrive en b est fait la vcme arrêt cardiaque on va dire qu'on l'a chopé on n'a pas tu au pays c'est qu'elle vient l'excès de problèmes mamma tu donnes ton argent tu sais comment tu étais tu as souffert mamma on sait comment ils souffrent souvent tu arrives on voit la fondation même ce sont les papes avec le sable et les faits tu as voulu faire deux niveaux croix niveau on te met les faits de 8 au lieu de te mettre les faits de 14 on te fait vraiment on te met les papes avec pour remplir de sable le ciment ils ont à fait l'économie comment vous ne voulez pas que les filles là un crap ou les hommes là à crappes les bengis à crappes l'arrêt cardiaque et et pitié de nous ayez pitié de nous pensez souvenez vous lorsqu'on marche à pied ou qu'on partagez le béat haricot ou le pain haricot chargé tu achètes ton pain de 100 francs tu mets l'haricot de 50 francs tu coupes tu veux tu coupes comme ça là pensez à ça ce bonheur ce plaisir cet amour qu'on avait l'amour sincère pas l'amour d'intérêt tu ne peux pas escroquer ton sang c'est interdit c'est vous qui croyez en dieu mieux tu es trop qu'un écrangé pas ton sang à ta famille il faut arrêter ça parce que beaucoup de bengis se plaît et je parle pour au nom de tous les bengis nous on a la motivation mes copines de faire des choses au cameroun mais nous sommes pas souvent bien entouré parce qu'on a peur de se faire escroquer vous savez non on a peur de se faire escroquer mes copines je vous dis on a peur d'avoir l'avc on a peur de tout c'est pourquoi vous voyez que c'est un personnel mieux prennent même leur crédit mieux ils restent il ya plein là qu'ils investissent en euros parce que elle n'ont plus elle ne font plus ce qu'ils vont faire confiance mais je vous ai dit qu'à moi je suis bangando je veux fonctionner comme la mais la personne qui tente les copines je te fous 20 ans en prison je me blague même s'il faut payer je vais payer pour qu'on te fous en prison dont je ne suis plus dans les bêtises à passer dit que mais mon pays à l'argent les autres viennent vous voyez ici il ya elle est libanais aux les chinois aux les françois les américains tous sont ici versé oua gagnent les millions et et nous encore on ne peut pas pourquoi mes copines donc maintenant j'ai décidé qu'un à la guerre comme à la guerre je veux moi aussi venir investir si la personne qui tente même si tu fais partie de ma femme je te mets en prison ouah je ne blague pas parce que mon argent n'est pas facile vous avez compris non quand vous êtes moqués du monde au moins et c'est pour l'histoire du piment vous croyez que le piment est facile mais quoi ce n'est pas facile donc quand je veux vendre mon piment comme ça là pour venir investir pour être une grande pdg tu viens pour t'écris mon truc maman sache que tu vas dormir en prison moins 50 ans je veux te montrer comme que le piment dehors ici n'est pas facile oui vous n'allez pas me décourager à investir c'est là c'est mon pays oua je n'ai pas choisi il fallait parler avec dieu pour que je naisse ailleurs c'est tout vous avez compris non mais copine et laura et que je peux me payer je suis bête je ne sais pas de gens qui payent les hommes et puis jamais de la vie à ma jamais mieux je deviens sœur de l'église jamais moi je ne paye pas un homme jamais vous dit ma copie lorsque tu es même beau tu mets jeter au fait ça m'énerve j'attache mon visage ah oui c'est ça c'est tout copine et qui est ma co je vous dis ce n'est pas bon non moi et que vous avez vu non j'allais tel je ne blague pas je fonctionne car les partenaires et les écrangers même si ma famille dit quoi j'ai dit que je préfère t'aider à distance je veux même pas que tu t'approches à côté de moi non parce que quand tu fais les affaires au moment il faut ouvrir tes yeux comme j'ouvre là tu dis non 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 parce que c'est pas facile ce n'est pas facile les dos ne sont pas faciles tu veux que je te donne les dos et tu vas travailler dans mon champ c'est comme ça je ne donne plus l'argent comme ça là tu veux même mes dix mille maman dix mille tu vas aller faire la plantation pour dix mille et je vais te payer comme ça c'est fini les histoires là parce que vous vous êtes des premiers on m'insulte sur facebook vous ne venez pas vous ne venez pas de me défendre lorsqu'on m'insulte sur facebook et vous croyez que moi l'argent de mon piment je vais vous donner son genre chamin de la vie tu veux mes dos tu bosses il ya le champ 6 hectares je veux vous apprendre à travailler donc sachez que c'est la rentrée scolaire je fais mon direct là là tu ne tentez même pas pardon j'ai mal aux oreilles tu veux mon agent pardon maman va travailler tu vas bosser dans mon champ un mois je prends je te paye c'est comme ça parce que je sais je vous connais vous avez des belles paroles l'argent n'est pas facile moi même vous croyez que la vente du piment là c'est facile vous croyez que pour convaincre quelqu'un vous devez vous te tourner les deux tu le cravailles pas juste que tu te fatigues même ma méco vous allez aussi faire comme ça là ah oui vous allez devoir travailler pour moi pour avoir un euro un centime de ma poche c'est comme ça là parce qu'on vous connaît la rentrée scolaire non ne tentez même pas de m'appeler tu m'appelles je t'envoie au champ tu travailles tu veux combien ok tu vas travailler comme ça là et là je te donne parce que c'est gros facile vous avez eu l'habitude qu'on vous donne tout gratuit une genre et on vous donne joss et vous qui avez en plus la bouche pour nous insulter non il faut arrêter ne prenez pas les benguis pour des des mongols ne nous prenez pas pour des mongols exactement mais qu'elle va collater ça va mon titi mais oui et qui maman je vais former je le connais alors à la grèce roulette et tata tata je ne suis pas ta tata là où est-il maman je suis ta tata là comme un site où tu me défends je ne suis pas ta tata tu veux travailler tu veux l'argent tu veux l'argent le tata ah 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 là c'est exacteur au lieu d'aller payer les englofaux pour faire maman vient ici tu travailles non tu vas voir ton âge je vais t'apprendre à bosser comme ça même si tu vas l'école travaille c'est comme ça là vous croyez que les étudiants font quoi mais les étudiants vont fait ils font les études et il travaille à maldonald croyez que ben c'est facile c'est pas facile mais copine je vous dis les étudiants ça ce qu'ils font il les étudiants qui ont des familles qui ont eu la chance d'avoir une petite bourse qu'ils soient en Europe et ils vont à l'école et ils font les maldonals ils vont travailler à mal d'eau, ils font le ménage ils font les nounous avec l'argent là, ils vous envoient et vous, vous venez danser en bois de nuit comme si vous étiez comme moi moi je peux encore danser en bois de nuit prenez cet agent et faites des choses, quand la benguise va venir comme ça, elle va dire je t'ai donné 500 000 tu as réussi à créer un magasin tu as réussi à ceci, ça fait ça encourage, pas que je te donne c'est un sami, tu manges ça, tu vas dormir avec tes yors non, mais il faut arrêter il faut arrêter moi je fonctionne comme à l'armée maintenant je ne blague pas, tu veux m'aider tu vas devoir bosser ah oui, je ne donne pas oui, comme ça un jour c'est fini ça, la personne qui dit que Gual est générosité, qui a été générosse avec moi, personne comme insulté là qui m'a donné l'argent gratuit que je te donne genre non la gratuité là est terminée tu veux mon argent, tu veux au champ il y a le champ oui je t'apprends un métier comme ça là et là tu gagnes ce n'est pas que moi je vais payer les écrangers toi tu veux que je te donne l'argent parce que tu es devenue la fille de Paul Béat tu es devenue comme ça là et en plus ce sont eux qui ils n'ont rien mais c'est eux qui gonflent comme ça comme le tapioca et que c'est seulement ça que tu m'as donné tu crois que les bien sûr ils te donnent 10 000 tu sais comment 10 000 j'ai souffert pour avoir 10 000 là c'est l'argent moi qui me donnait ça personne alors lorsqu'on vous donne même 5 000 10 000 20 000 respectez et apprenez à dire merci pas que c'est seulement ça c'est seulement ça que tu m'as donné toi tu me donnes quoi normalement c'est à toi de me recevoir je viens ça fait longtemps que tu ne m'as pas vue donc quand toi tu me vois normalement tu me reçois c'est comme ça copine je vous dis oui oui la famille quoi j'aimais la personne qui me fait un cru que je ne sais pas où je fais maman qui ne va pas mourir ici sur cette terre nous tous on va daï la personne qui va être éternelle elle doit nous dire d'abord avant n'est ce pas tu tues quelqu'un aujourd'hui tu crois que toi tu vas rester non tu vas aussi mourir donc tous ces conneries faites attention à la famille la famille quand la famille ne fonctionne pas comme tu es en vie tu dis c'est comme ça ah oui parce que quand tu fermes ta bouche c'est toi qui vas mourir à cause de l'AVC parce que tu vas parler dans ton coeur fatigué 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 quand ta famille n'est pas correcte il faut apprendre à leur dire ma hein je suis je suis pas content de vous je n'aime pas comment vous fonctionnez la vie n'est pas facile moi aussi j'ai les enfants moi aussi je paye ceci ne croyez pas parce que je suis en bain que vous croyez que comme ça parler communiquer n'ayez pas peur ah oui n'ayez pas peur vous avez compris non ahfehfehfehfehfeh hmm eh mes doudous mes bébés d'amour mes petit coeur oui oui mes copines oui mes copines ben oui non j'ai eu dit qu'est margain on fait le divers là, c'est souvent dans le Congo ça, ma con ben oui, mais tout des gens, ils ont souvent tellement peur de leur famille parce qu'ils ont peur de la sorcellerie maman, un sorcier pour faire fuir un sorcier dis-lui que toi-même tu es sorcière maman, on prend tout le monde dans la sorcellerie un sorcier pour le faire peur, ne toussons pas ancré dans la sorcellerie, la sorcellerie c'est quoi ben, tout ça c'est Dieu qui a créé ça, non donc, c'est-à-dire que tu sois j'ai peur de la sorcellerie, c'est ça alors qu'il faut faire une sorte que vous mourrez d'AVC comment quelqu'un, tu donnes ton argent, la personne t'escroque est-ce que vous crouvez ça normal on te finit, parfois même on te vend même tes biens, il y a beaucoup ici qui se sont recouvés, élan, élan élan, élan est-ce que c'est normal, tu as peur parce qu'on va te tuer à la sorcellerie, tu ne vas pas mourir mieux même tu dis la vérité, on te tue même une fois au moins tu es tranquille mieux tu dis la vérité, parce que parfois le sorcier a peur, quand tu es méchant quand tu es gros gentil, le sorcier le sorcier te poignane mais quand tu manques au sorcier, que tu tentes au moins je te finis avec ta génération là le sorcier a peur, vous avez compris non, quand vous faites des affaires soyez dur ayez une personnalité très dur les riches c'est ceux qui sont durs et qui sont les plus radins regardez un peu ceux qui ont les hôtels ici à Douala je peux vous dire que si si on vous raconte combien ils sont dans leur propre famille vous allez rester comme ça vous allez être choqués ce sont souvent les plus radins parce qu'ils ont compris est-ce qu'on les a tués jamais ils sont morts ils sont morts parce que Dieu les a appelés ceux qui sont morts ah oui c'est pas parce que tu vas être rendu tu vas imposer des rêves tu vas te tu vas avoir en fait tu vas t'imposer toi-même qu'on va te tuer non il faut montrer que non un moment il faut arrêter je suis là pour essayer de construire mon avenir essayer de vous aider parce que si je réussis c'est demain ça serait vous mais vous allez profiter mais laissez-moi pour l'instant investir et ne blaguez pas lorsque vous commencez un business je vous dis la famille si vous commencez un business la famille qui t'escroque c'est que ça soit ton frère ton oncle ta soeur ton cousin je vous dis que tu fous en prison tu manques déjà quand tu vas faire une ou deux fois comme ça les autres vont se calmer et c'est comme ça que tu vas réussir dans ton business ah oui mais si tu laisses tu verras tu vas même pas tenir un an parce qu'on va dire ah elle est trop gentille le mot gentille quand tu fais les affaires ça ne sert à rien il ne faut même pas quand tu fais les affaires il ne faut pas qu'on sache que tu es même si tu es gentil il faut avoir un caractère de méchante pour réussir dans le vrai business même si au fond de toi vous avez déjà vu il y a certains managers ou certains patrons qui sont que lorsqu'ils parlent avec toi ils sont toujours crâne mais le soir quand tu le vois au bas il est gentil il se donne une personne excusez-moi c'est mon chauffeur je ne sais pas pourquoi il m'appelle là c'est ainsi lorsque tu donnes il faut te donner une image vous comprenez non il faut vous créer une personnalité pour réussir dans le business mais moi je n'aime même pas qu'on dit que je suis gentil ah non parce que gentil veut dire quoi ça ouvre la facilité la porte aux gens de vouloir te décrire dans les affaires il faut être méchante même si ce n'est pas ta personnalité vraiment mais montre cette image là et tu verras que tu seras une vraie femme d'affaires une vraie businesswoman parce que les gens auront peur de t'aborder et là tu vas protéger ton empire vous avez compris non mes copines ce que je veux faire je vais essayer de m'amuser et tout merci beaucoup pour les coeurs merci beaucoup pour celles qui m'ont suivi je vous fais plein de gros bisous d'amour je pense que je vais faire un tour à crédit et ensuite ayant dit oui je voulais quand même un peu pour celles qui ont écrit écrit c'est un grand mon bébé florine comment mon bébé coucou oui mes doudous mes coeurs mes bébés c'est gentil c'est gentil c'est gentil donc ne vous découragez pas mes bébés d'amour venez 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 essayez d'investir même si on vous a déçu dans vos familles entourez-vous des écrangers si certains ont la chance d'avoir des familles formidables je vous dis c'est pas tout le monde je mets pas tout le monde dedans mais je sais qu'il y a beaucoup aussi qui ont été déçus par les familles mais si vous avez été déçu par les familles ne vous découragez pas essayez de vous entourer avec des écrangers peut-être qu'un écranger pourra t'aider soyez vigilante soyez dur soyez même méchant si vous voulez bien réussir dans certains domaines parfois être méchant ça peut vous aider vous avez compris vous croyez qu'un policier est méchant un policier on les forme pour être méchant les gens de l'armée on les forme mais ce n'est pas la personnalité réelle regardez un peu lorsque vous êtes avec un papa qui est dans l'armée ou un enseignant ou une enseignante à la maison ça n'a rien à voir à l'école si vous avez une maman enseignante à l'école elle est dure elle vous punit tout ça mais à la maison c'est une maman formidable parce qu'on les forme on les apprend à être comme ça parce que si tu n'es pas comme ça on ne te respecte pas les gens ne t'écoutent pas vous avez compris mes bébés d'amour bon je vais devoir vous laisser on l'a déjà fait plein de japa avant ça est-ce que tu as vu ta taille j'espère l'avoir un jour et tout et pour le moment c'est vrai que j'étais occupée entre tout ce que je vous ai raconté avant et tout et j'ai aussi beaucoup de choses à faire ici et comme je n'ai pas beaucoup de temps j'essaie de faire au maximum donc je m'excuse d'avance pour celles ou ceux qui ne peuvent pas me voir vous voyez qui n'ont pas pu me voir et tout parce que je n'ai pas beaucoup de temps vous savez aussi que j'ai mes enfants aussi qui m'attendent sur place là-bas donc j'essaie de profiter pour faire le maximum de choses oui ici là vous savez que le billet d'avion ce n'est pas donné et les hôtels aussi ce n'est pas donné donc il faut que ça puisse je puisse rentablir tout ça vous avez compris mes doudous oui tu as vu comment Marina mon bébé Marina oui ta tata d'amour elle est pour l'instant occupée je n'arrête pas de bouger je pense que je veux vraiment me reposer en France mais ici j'essaie de me battre non j'essaie aussi de j'essaie de créer certaines choses qui vont permettre à beaucoup de familles de sortir de la galère vous voyez non oui exact parce que même mon champ là si j'arrive à faire comme j'ai envie comme j'ai comme projet ça va aider beaucoup de familles à s'en sortir vous savez avec la guerre qui se passe en Bamenda tout ça vous savez ils viennent tous ici donc il faut les aider vous voyez le côté anglophone vous leur donnez du travail ça aide la famille il faut les soutenir tout ça donc je n'arrête pas de bouger vraiment je n'ai pas beaucoup de temps et tout c'est pourquoi je vous dis toujours que oui entourez-vous il y a des gens bien il y a des gens vraiment bien peut-être qu'ils ne font pas partie de votre famille mais ils peuvent croire ils sont là pour croire à vos projets et pour vous accompagner vous comprenez non mes doudous oui merci Floride mon doudou maman j'ai bien bronzé là je vous dis d'accord donc gros gros bisous mes doudous je vous aime vous me manquez beaucoup aussi oui mon bébé Shislaine gros bisous bonne soirée bonne nuit maman 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 maman